On déboule, ça met des headshots ! Vous voyez quand même qu'on laisse rien au hasard. Moi ça c'est des phases de jeu que j'apprécie regarder. Mécaniquement, c'est parfait. Prise de décision en micro-seconde. Mécaniquement, moi je suis désolé mais j'ai jamais vu ça en fait. Moi je trouve que c'est un joueur d'exception. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle actualité où on analyse Malbz, le seul et unique joueur sud-américain qui s'est expatrié en Europe, qui évolue à niveau tier 1. La nouvelle pépite de G2 et bien qui, on va pas se le cacher, a totalement explosé Vitality. On va comprendre un petit peu son rôle, ses qualités, ses défauts et pourquoi ce joueur est exceptionnel et que je suis totalement jaloux en fait en termes de recrutement. J'aurais tellement aimé et bien qu'on aille ouvrir le spectre de recrutement aussi loin que G2 l'a fait. On est sur Anubis, c'était un match extrêmement récent et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et on va voir Malbz avec un superbe combo Edge Maze, Carambit. C'est pas un émeraude, je crois que c'est un P2 ou un P4 mais on est sur un petit combo, on est sur un petit combo sympa là. Il y a 10 000 sur la table clairement. Et là on attaque en A en plus, on va voir ce que ça va donner. Et on accélère, on est très groupé, prise d'espace. Il fait le kill instantanément, il enchaîne sur le deuxième. Il économise les balles, il va reload. Il cover le cul directement, il se met un peu à l'abri de la caméra. Là ça cherche le triangle, ça bloque un petit peu tout, on va vite se repositionner pour se mettre en sécurité. Ligne cassée sur la hauteur. On peut profiter encore de cette ligne parce qu'il y a la smoke au niveau de la caméra, donc d'être en ligne ouverte. Après il va très certainement se cacher une fois que la smoke va fade parce qu'il aura toujours, il pourra toujours être à l'abri au niveau du main. Et surtout on est en supériorité numérique donc on va pas forcément être exposé à toutes les lignes. Et ça on le sait. On regarde le fade de la smoke. Il réouvre un petit peu sa ligne. La smoke va se dissiper, le tic-tac commence vraiment à gronder. On le vide de la hauteur. Et on save. Et on save côté Ziou. Oh là là ! Ziou, le petit Zizi ! Qu'est-ce qu'il nous fait le Malz sur Anubis ? Quel est son rôle ? On va essayer de le comprendre. Donc déjà on peut voir que chez G2, on est... Bon là c'est de l'anti-écho, c'est pas forcément ça le pattern qui va être récurrent. Mais là on peut voir qu'on a potentiellement deux groupes d'attaque. avec Malz et son coéquipier qui... Je ne sais pas de qui il s'agit. Je crois que c'est Monizy. Non, ça va pas l'air d'être Monizy. Il est quand même très exposé là. Décaler le main, il fait attention à l'eau pour pas faire de bruit. Il prend un flash peek, il est dead. Je trouve ça très risqué la position qu'il prend. Il y a ses coéquipiers qui sont en train de prendre le mid pendant ce temps là comme vous pouvez voir. Il y a un trio d'attaque entre guillemets qui prennent le mid donc ça doit être Monizy, etc. Et on a... Le 0 là. Faudra vraiment que je sache qui c'est. Qui est niveau d'Esterz et qui garde la cave B. Ok, il se remet un petit peu à l'abri. Pourquoi ? Ouh, très intéressant. Pour vous, ça peut être rien du tout. Mais en réalité, vous allez voir qu'il y a de l'intelligence là-dedans. Ses coéquipiers ont pris le mid et sont potentiellement en train de mettre un peu de pression au niveau du temple mais surtout au niveau de la caméra. Et donc, les CT vont avoir une réaction normalement. Quand tu perds une zone, tu réattaques une autre zone. Donc, le basique vraiment à comprendre, c'est par exemple sur D2, vous perdez la longa, vous allez reprendre la short. quand vous êtes en CT. Par exemple. Là, c'est pareil. On perd la caméra. Donc, normalement, logiquement, on devrait push le main. Et donc, c'est pour ça qu'il se dit « Ouh là là là, je peux me faire push. Donc, je veux reculer parce que mes potes arrivent au niveau de la caméra. » Et là, il y a le flash pick. Il vide le premier contact. Donc, regardez. On va essayer de compartimenter. Comme ça, je vais vous faire carrément un tuto sur le zonage. Qu'est-ce que c'est que le zonage ? Le zonage, c'est prendre des zones de la carte, des zones de contrôle map de plus en plus avancées avec le moins en moins de risques. Donc, on peut voir que là, par exemple, on a un flash pick. On dépense. Donc, c'est un péage. On dépense de l'argent pour prendre de la zone. C'est le principe du contrôle map et de la prise de zone. Et le zonage, il faut y aller toujours compartiment par compartiment. Donc là, il y a un flash pick. C'est 200 dollars. On vide cette zone-là. On découpe un carré. Cette zone-là, elle est vidée. La deuxième zone, maintenant, il faut la vider. Qu'est-ce qu'il fait ? Il redépense de l'argent. Péage, 400 dollars. On met la mollo. La mollo est ratée. Il y a de la panique. Ses potes sont en train de se faire rouler dessus au niveau de la caméra. The Woo, Flame Z font doubler. Donc, forcément, on redirige le jeu et on adapte forcément le contrôle et on repart. Hunter fait le kill. Ça fait les changements. Donc, derrière, on rechange le call, surtout que Hunter a la bombe. Donc, on sait qu'il faut... Maintenant, on est condamné à aller en A. Potentiellement, l'écho qui va être mis par G2. Regardez, par exemple, sur le zonage. On aurait mollo ici le contact. Après, on aurait remis une flash ici pour vider en tout cas ce contact-là. Après, on aurait remis une mollo là-bas pour vider un autre contact, une autre zone. C'est ça le zonage. C'est petit à petit avancé avec du stuff et bien évidemment en combinaison parce que quand vous êtes en solo queue dans le matchmaking ou sur Face It, il n'y a pas un pélo qui va vous mettre une flash ou une smoke pour vous aider. Et là, maintenant, c'est condamné à l'exploit. Il faut ouvrir les lignes. Il faut défoncer tout le monde. On met la smoke au niveau de la hauteur. On met une flash. On attend. On a la mollo caméra. On double la flash. Malheureusement, il y a une triple décale. Vraiment, Vitality le joue extrêmement bien et donc l'écho qui est remporté par Vitality. Et donc désormais, côté G2, on est en force buy. On a Monesi qui prend une Galil avec un cave et tout le monde qui est au digueule sans rien. Malz qui se met au contact du B. Il va essayer un peu peut-être de poser coups, de décaler les lignes par ligne au digueule parce que maintenant, on est condamné à l'exploit. On est sous-équipé. Et maintenant, on ouvre. Il entend. Il entend les mecs reload. Il sait qu'il y a des mecs. Donc là, il va pré-shot petit à petit. Ça passe pas. Merci, au revoir. On passe au round suivant. Malz qui va toujours contrôler son A. Il se met au niveau du contact. C'est qui le 0, les gars ? Vous avez vu qui c'était le 0 ? Ou pas du tout ? Je pense que c'est Monésie, non ? C'est bizarre. Je pense que les chiffres sont entremêlés. On vide le contact. Sauf que cette fois, vous voyez, on prend de plus de zones. C'est Monésie, d'accord. On voit que ça va travailler entre deux groupes d'attaque. On aura Snack, etc. Et on joue très groupé. On décale tous ensemble. On garde bien la hauteur. Oh là là, Apex, il s'est fait démolir. Vous voyez ? Des fois, il y a des situations comme ça où on va cracher sur Apex. Sauf que regardez bien. C'est bien aussi de comprendre la vision inverse et de comprendre les problèmes et les erreurs. Et en fait, que des fois, c'est pas forcément des erreurs. C'est G2 qui joue très bien. Là, ils ont mis un temps en A. Ce qui fait que ça va créer de la rotation. On perd une zone, on en reprend une autre. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que cette map est très technique. Je l'adore. Et donc derrière, on a Spinks. C'est de l'écho, bien évidemment, donc il va être plutôt agressif. Petite crotte de nez pour le S. Et donc là, regardez. 3, 2, 1. Boum. On décale. On ne voit personne au niveau de la cave. Sauf que cave, il y a Spinks qui va y aller, malheureusement, et se faire démolir. Bon, je ne pense pas qu'il aurait voulu surjouer les duels ou quoi que ce soit, mais il y a 4 lignes devant lui et se faire taguer à ce niveau-là. Même avec des globes, tu peux vite tomber. Donc là, il a décalé un peu trop large. Il s'est fait instantanément poké par tout le monde. Il est mort. On est 4 V5. Apex veut rétablir la balance numérique. Il le sait qu'il y en a beaucoup dans le mid. Mais il a le suréquipement, il a la M4. Il se dit, si j'arrive à en accrocher un 4 V4, ça peut nous mettre bien et ce genre de truc. Ce qui fait qu'on a cet effet maintenant boule de neige de Apex qui est un peu gourmand. Enfin, pas gourmand, mais vous voyez ce que je veux dire. Il veut rattraper le problème. Malves l'attend et il lui met 2 balles instant. On sait qu'on a un 3e contact au niveau du top mid maintenant. Voilà. On pok encore une fois. Zewo qui est l'OHP, ça rattrapera le rune quand même. On est 5 V3, Glock, et on le perd côté G2. Parce que l'équipement, le suréquipement fait qu'on arrive à faire des kills derrière. Mais là, le gros problème, ça a surtout été Spinks qui s'est fait attraper. Mais ce n'est pas forcément une erreur. C'est vraiment aussi G2 qui le joue très bien. Donc on a Malves qui travaille son A tranquillement. Il dépose la smoke à ses potes pour qu'il puisse mettre la smoke dans la cave. Il vient au contact du A. Il décale très large. il vient se passer le plus à gauche possible de la map pour surprendre potentiellement un CT. Il va mollo. Le contact à gauche. On sait qu'on a le compartiment à droite. Donc là, déjà, il a économisé entre guillemets 200 dollars parce qu'il a fait son contrôle plus rapide. Il dépense 400 pour débloquer la zone de gauche. maintenant, il met une flash. Il fait crasher du stuff ce qui fait quand même que pendant ce temps-là, en fait, il arrive à mettre de l'activité. C'est une extrémité plutôt agressive comme vous pouvez le voir. Comme je l'ai dit, c'est deux groupes d'attaque. Et Malves, sa force, c'est pouvoir apporter énormément de dynamisme sur la carte pour monopoliser de l'attention. Là, c'est un travail. Regardez, tout ce qu'il est en train de faire, c'est du travail de zone. ce qui fait que Flames, là, il est obligé de crasher sa mollo. Il est obligé de... Vous voyez ? Là, Flames crashe la mollo. Pendant ce temps-là, on a ses coéquipiers qui sont en train de prendre le mid. Comme ça, ça fait une double tenaille. Regardez, en A, on est en 3-2. Et donc, on a des mecs qui tiennent la caméra, donc le mid, et un mec qui tient le A. Ce qui fait que, regardez, maintenant, il y a un kill. Flames Z, il a totalement lâché le main. Il retourne voir son pote parce qu'ils ne peuvent pas diviser les forces aussi nombreusement. Donc là, je pars en analyse un peu plus générale et ce genre de choses, mais c'est pour vous montrer le travail de stuff, le travail d'un double groupe d'attaque qui est une grande force de G2 et d'autres équipes aussi. Navi aussi joue comme ça. Alors que, chez Vitality, on ne joue pas en double groupe d'attaque. On est vraiment en 4-1 très constamment. Et là, Nico fait moins 2. Ce qui fait que Malz, regardez, maintenant, il peut travailler sa zone. Il est 1, bien évidemment, mais regardez, il attend le fade. Il sait qu'il n'y a rien. On sait qu'il y a Flame Z quelque part et il est 1 maintenant. Il est en 4-1. Est-ce qu'il y va ? Est-ce qu'il n'y va pas ? Il peut y aller petit à petit. Normalement, le 1 ne doit jamais mourir. Là, en plus, il va avoir l'info. Le 1 ne doit jamais mourir avant le 4. Là, c'est le 4 qui doit débouler au niveau de la caméra. Mais vu qu'on est tellement en avantage numérique, 5v3, il peut se permettre de gratter comme ça un peu, d'être un peu gourmand, d'aller se faire un peu péter la gueule et ce genre de choses. En plus, retenez quand même qu'à ce niveau-là de la game, au 5e round, c'est très peu probable qu'il y ait Inawap. En plus, ZeeWoo est déjà tombé. Ce qui fait que, entre guillemets, tu peux décaler un peu des lignes, te faire péter la gueule, 2, 3 hits, t'être l'OHP, te remettre en sécurité. Mais tu as dévoilé quand même une information pour que ton groupe d'attaque au middle vienne lui rafaler sa mère, par exemple, à Flames. C'est un jeu tactique. C'est beaucoup plus macro que ce que vous imaginez. Donc là, il a l'info. Il surjoue le duel. Ça, c'est une erreur individuelle, je trouve. Là, s'il se remet en sécurité derrière, qu'il finit à 80 HP, moins 80 HP, ses potes viennent en tenaille au niveau de la caméra. Ils feront le boulot et lui, il revient en contre-temps derrière. Là, il perd une zone très importante. Je trouve que ce n'est pas dingue. Là, son move individuel, alors que toute la construction du round pendant les 45 premières secondes, elle était plutôt positive. Mais, on reste en 4 v3, supériorité numérique, avec une information que le BFX, il est hauteur, ce qui fait que ça donne quand même une info qu'il n'y a pas grand-chose au niveau du contact, il n'y aura pas forcément grand-chose au niveau du pilier, ce genre de choses. Et donc, ça va maximiser les chances de G2 de mettre le round. Et G2 a mis le round. On baille, on droppe la machin, on met la smoke au copain pour qu'il puisse stuffer, pour ne pas perdre son temps. Ok, reprends sa smoke parce que, je ne sais pas, le contrôle, la prise de zone a changé. On joue beaucoup plus passif maintenant que tout à l'heure. Non, il y va encore une fois. C'est un joueur agressif, c'est un joueur très confiant. Malbs, c'est vraiment quelqu'un qui est un pseudo-entry, c'est un entry-frager, mais il aime aller à la guerre. Quand il est en extrémité, il joue beaucoup, etc. Donc là, vu que la zone 1, elle est prise, il met toujours son activité sur la zone 2. Ça appelle, ça met de la communication, ça crée de la rota. Flame Z, il est monopolisé, on l'attend. Donc là, Flame Z, regardez, on a eu un flash-pick, regardez. Flame Z, pendant ce temps-là, on vient cracher la mollo ici. Il y a la flash de 7, 5, le 5, c'est qui ? 1, 2, 3, 4, 5. Le 5, c'est Zewoo, Zewoo lui fait un flash-pick pour le contact. Pour ça, zone 1 à lui. Donc vous voyez, c'est un travail de zone. Ça, c'est le tiers 1. Ça, c'est le tiers 1. C'est du jeu académique, c'est du jeu scolaire. On a un double groupe d'attaque. Oui, on est en 3-2, on est en 2-2-1 ou ce genre de truc ou on est en 4-1. Mais, on est sur de l'académique et du travail de zone et ce genre de truc. C'est le début de la game, ça se construit petit à petit. Les money time, c'est beaucoup plus tard où tu as les exploits individuels. Là, on joue vraiment sur des basiques et ce genre de choses. Vita réagit plutôt pas mal. On est deny, Malbs doit attendre. Flame Z maintenant doit lâcher automatiquement la zone. Il va se moquer pour essayer de la conserver encore le plus longtemps possible. Sauf que regardez Malbs. Malheureusement, eh ouais. Tac, on lâche, plus on casse la zone. Pendant ce temps-là, toute la tension qui est envoyée au niveau de l'extrémité A de la droite de la map, ça crée un trou au niveau du mid. Pendant ce temps-là, il y a ce diable de Nico qui est encore en train de tabasser. Il y a Apex qui meurt au niveau du mid. Ça monopolise automatiquement la tension du duo qui est en A. Flame Z et Zewoo. Ce qui fait que regardez automatiquement, on regarde vers la caméra, on regarde vers le mid. Et donc, si on coupe la map en deux, c'est très faible maintenant au niveau de la droite. Donc, on a un gros travail de zone comme ça, tactique. Et ce qui fait que n'importe quel joueur qui est mauvais en termes d'AIM, mauvais en termes de tout, si vous apprenez les bases, si vous apprenez vraiment à jouer comme ça avec rigueur, vous verrez que vous apporterez énormément, énormément à votre collectif. Et que ça aidera à faire gagner les games. Donc là, il se met en pause d'écoute. Nico qui fait un triplé. Voilà, prise d'espace instantanément, on sait où est Flame Z. C'est que le mec est passé derrière. Il veut, il wall. Flame Z, ça serait trop bête maintenant d'aller cross la mollo et de faire le héros. Voilà. Merci les exploits individuels de Nico, bien entendu. Mais les exploits individuels de Nico sont aussi créés par la prise d'espace que Malz est en train de prendre. Et le fait d'attirer autant d'attention sur lui, d'affaiblir le mid et ce genre de choses. On met une flash, on vide un petit peu les contacts, on la double, d'accord ? On double la flash pour faire croire vraiment qu'on y va sur une et derrière, on fait une instante sur une deuxième. Regardez. Bon, là, la deuxième part et on vide les contacts, il n'y a rien, on sait que c'est du save, on vide la plage maintenant. Il n'y a rien au niveau de la plage, on sait où est Flame Z, on a l'info, on veut essayer de le renfermer le plus possible pour ne pas le laisser, donc vous voyez que c'est un travail quand même du collectif. et là, on peut voir que pour le moment, en 6 rounds, là, ça fait 6 rounds, on est au 7ème. Merci beaucoup, Proud, Proud Riffy pour le sub. Merci beaucoup, merci à toutes les personnes qui s'abonnent, on est à 739, il nous en manque une petite dizaine encore pour une prochaine analyse. On veut atteindre le palier de 750. Donc, on peut voir déjà qu'en 6 rounds, le pistol, je vous rappelle qu'ils sont allés en A, l'anti-écho, ils sont quand même allés en A, ils l'ont pris, mais ils avaient quand même l'intention d'aller en A par le mid et ce genre de choses. Ça fait quand même 6-7 rounds qu'on force beaucoup sur ce A et que, en tout cas, Flames, il passe un sale quart d'heure. Il est vraiment, 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 vraiment monopolisé. Et on a ce travail-là, on a toujours ce travail-là de Malms. Yvan a tout seul, on lui fait confiance, c'est sa grande capacité à faire ça. Je suis désolé, j'ai un parti pris, mais là, par exemple, poste pour poste, c'est typiquement le rôle de Spinks. Spinks ne fait jamais ça, ne fera jamais ça, par exemple, chez Vitality. C'est ce que je déplore. Moi, c'est des extrémités comme ça, très agressives que j'apprécie voir jouer. Là, Nico, en général, c'est son rôle. Mais Nico, il est dans le cœur de la map, il est au trio d'attaque, il travaille un peu les zones aussi dans le milieu. En tout cas, sur Anubis, tactiquement, G2 a cette possibilité-là, cette polyvalence, parce qu'ils ont des joueurs tellement forts individuellement et polyvalents que, attention, je ne suis pas là en train de dire sur les individualités comme ça, il y a des régularités parce que c'est en fonction de la forme, c'est en fonction de la confiance, c'est en fonction de plein de choses comme ça que tu ne maîtrises pas tout le temps. Alors que, par exemple, Vitality, cette année, je pense, il me semble en tout cas, c'est plus régulier et ça a gagné un plus grand titre que celui de G2 pour le coup. Mais là, en tout cas, on a une certaine maîtrise quand même de tout ça. FlameZ, qui est le seul à avoir conservé son arme, va aller en B, il vient de péter la gueule de Snacks, il y a des échanges, Malbs ne va pas prendre le risque d'aller prendre son A ou quoi que ce soit, je vous rappelle quand même qu'on est en 3-1, en 4-1, ouais, en plus FlameZ, il ne se doute absolument pas qu'il y ait Malbs en fait derrière lui. Donc Malbs, qui vient rétablir cette balance numérique 3-v-3, on va bien pas être naïf du mid, on peut voir que voilà, mécaniquement, le crosshair placement, on y va avec beaucoup de rigueur, très attentionné dans son positionnement, le Malbs, et il limite énormément ses erreurs. Vraiment, pour moi, ça c'est les joueurs hybrides là, c'est les joueurs 2.0 des nouvelles générations où mécaniquement, c'est très fort, les connaissances de jeu, ils les ont parce qu'en fait, ils ont été éduqués, les paires avec qui ils jouent leur ont transmis en tout cas tout le savoir, toutes les connaissances, donc ils savent appliquer les choses et en termes de stuff, voilà, on peut voir que là, on va finir en B, on va mettre la smoke au niveau du spawn CT, on mollo au niveau du pilier et on déclenche. Voilà, on vide bien le cubi, on fait bien l'attention, chemin de rush, on fait un flash pick dans la cave, on vient vider la zone, on fait attention au cubi, on vient mettre une renade, on déboule, ça met des headshots, enfin c'est, vous voyez quand même qu'on laisse rien au hasard, on laisse rien au hasard quand même chez G2, 3v3, c'est de l'écho bien évidemment, mais ça reste ça quand même, ça c'est le roga bonito, je suis désolé, mais moi ça c'est des phases de jeu que j'apprécie regarder parce que, c'est hyper clean quoi, là on a Malbz, Nico, Monezi, c'est les 3 joueurs en tout cas ultra phares chez G2, on a un dézonage en bonne et due forme, on met une smoke à gauche pour isoler les duels pour ne jouer que la droite, sur la droite, on se met quand même une petite mollo ici pour avoir que à vider le contact et ensuite être vraiment focalisé à fond sur le cubi, on s'expose pas de la cave en fonction de notre chemin de rush, comme vous pouvez voir, vous allez voir qu'il va faire un tout droit ici, il va bien longer tout droit pour ne pas être vu de la cave, il va pas aller à gauche, il va pas aller à droite, il va pas aller jail, il va pas aller vers le BP, il a vraiment un chemin de rush linéaire en ligne droite pour ne pas être exposé de la cave, pour vous ça peut vous paraître rien du tout mais regardez, regardez le pilier, lui il regarde là, il vide les zones, il fait bien attention au pilier au niveau du cubi, à gauche, à droite, crosshair placement, un peu cubi, lignée de shot, etc, mais regardez dans son positionnement, dans son chemin de rush, il ne s'expose jamais de la cave, voilà, maintenant il a exposé de la cave, il a vidé son contact, il a attendu la flash, il prend un demi-voile et maintenant il y va, il a vidé zone 1, zone 2, il revient cover les copains, il ne panique pas, il sait que son copain va cover le cubi, donc lui il a une autre responsabilité, c'est la gogole de la smoke, il met une petite hacheuse pour aider le poteau, il vide 1 encore une fois, et il flique la deuxième zone au mec Apex qui s'est infiltré, qui a quand même pas mal joué là pour le coup Apex, et il se fait péter la gueule, moi je trouve ça très très fort, individuellement en tout cas, c'est vraiment bon, mécaniquement c'est très propre, et il y a toujours un mec avec un rôle, des objectifs, et on n'a pas forcément de dépassement de fonction, là pour l'instant on joue un CS académique, on joue un CS scolaire, la zone 1 elle est prise, on vient vider la zone 2, là maintenant, on met quand même une petite hacheuse, au cas où la mollo, il y a un mec qui la cross en fait, donc là tu vas vraiment prendre des dégâts, donc respecte mon stuff, vaut mieux, ça c'est un appel à l'ordre, c'est respecte mon stuff, si tu crosses, dans ce cas là c'est un vrai 1v1, et regardez il est toujours comme un prédateur, là il attend le stuff des copains, la flash va peut-être partir, ou on y va ligne par ligne, non on y va ligne par ligne, on sait que c'est resmoke, on est dans la smoke, on crouch, on a peur d'un boost au dessus, fortune merci pour le sub, on est à 740 sub les gars, encore 10 abonnements, et on peut se refaire une analyse, merci beaucoup pour votre soutien les gars, c'est super cool, donc là on fait attention au boost, ici on peut se mettre debout, boost, aligner à WAP, et prendre des kills au dessus de la smoke, sachez-le, donc il est quand même assez conscient de ça, et là depuis tout à l'heure, rappelez-vous de la dynamique qu'on a eu, en 3 plus 4, 7, en 7 rounds, donc là on est au 8ème round, en 8 rounds, il n'y a eu que des phases de jeu middle, il n'y a eu que des phases de jeu en A, finition A, mais avec beaucoup d'appels sur le mid, Nico qui terrorise middle avec son control map, avec snacks, hunter, etc, mais là regardez, on a un changement de dynamique, donc pendant ce temps-là, il reste une 15, Vitality réagit bien, on vient de perdre quand même le mid, Flame Z le sait, enfin on vient de perdre le A, le mid est quand même plutôt délaissé, on le sait, donc on a push le B, mais regardez le temps des rota maintenant, parce qu'on est en déclic, on est en déclic sur le A, et il y a un petit changement de riddle, ça c'est typiquement le colp qui pourrait annoncer Malbs, je ne serais pas étonné que ce soit Malbs qui le colp celui-là, qui dit, les gars, moi depuis tout à l'heure, j'ai quand même 5 fois sur 5 mon control map, j'ai ma zone, j'ai mon contact, je ne sais pas comment ils appellent cette zone-là, mais c'est pour ça qu'il faut donner des noms à tout, zone 1, zone 2, zone 3, etc, et là par exemple, ils peuvent l'appeler ça à foin, on va l'appeler ça à foin, ou tonneau, parce qu'il y a des tonneaux à gauche, on va appeler ça tonneau, peut-être tu fais un débrief et tu dis, tonneau, tous les rounds les gars, j'ai le tonneau les gars, tous les rounds, ça fait 5 fois, Flame Z, je le fais reculer, la com, c'est ça quoi, et Flame Z, il se chie dessus, je le domine, venez, on peut lui déclic la gueule les gars, vraiment on peut exploser sur lui, il y a une smoke, on vient, on explose dessus, on crosse, on lui déboule dessus, et ça va vraiment le surprendre, surtout qu'on peut voir que la Zivou, il est quand même très accaparé par le mid, il y a le jour 3, c'est Apex, il arrive au niveau du mid, on est quand même obnibulé par le mid depuis tout à l'heure, et là peut-être qu'on a une petite, vous voyez, et là maintenant on y va, donc il meurt bien évidemment, mais on est là pour la prise d'espace, on est là pour la surprise, regardez, on coupe la map en deux, on fait quand même du 1 pour 1 très rapidement, Zivou est tout seul, il ne pourra pas faire le taf, on le sait très bien, et surtout tous les coéquipiers sont hors de position, donc là on a un call encore une fois tactique, très intéressant, où on a une surdomination de G2 tactiquement, parce qu'il maîtrise un petit peu le rythme, il maîtrise un petit peu les zones depuis tout à l'heure quand même, c'est une map terreau, je vous le rappelle quand même qu'en terreau, elle est diablement efficace cette carte, on s'était vraiment à l'imbuvable, et donc attendez, j'ai deux Vitality qui gagnent le round, c'est à dire que, putain Vitality a gagné le round, Zivou il a fait un carnage quoi, ohlala Zivou il a fait le carnage, ou il y a eu retake derrière, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, en tout cas Vita met le round, mais pas d'erreur en particulier de la part de Malz, il y a un call, il y a une stratégie, on la suit, c'est lui le premier, c'est la guerre, c'est pas grave, ouh là il le sait, là il a entendu Flame Z, qui a voulu faire un peu de changement de rythme, et ce genre de choses, là il s'est mis en position, on a re un flash pick, il ouvre sa ligne petit à petit, il va silencieusement, il se fait totalement oublier, il se remet en pause, pour mettre de l'activité, je pense avec son stuff, regardez, je pense que là, il a une ligne en fait, pour mettre de l'activité, il veut molle au middle, là il veut molle au middle, pour la prise mid, regardez, on est 4 middle, il y a un en Malz, sauf que regardez là, là le 5, je pense qu'il va barbecue très vite, là, Zio là, il va pas être bien, Apex, fait le kill, on se ravise, peut-être qu'on est smoké, peut-être qu'il se passe quelque chose middle, et là maintenant, on y retourne, la molopar, ça fait prendre la zone, au copain dans le mid, lui maintenant, il va peut-être mettre un peu d'activité, au niveau de la caméra, pour faire cet appel, on stuff les copains, ça c'est une smoke qui va arriver, normalement, ici, au niveau du mid, pour les copains, donc vous voyez qu'il les support énormément, il fait toujours attention à son rush, il fait toujours attention, à ce que ses zones soient toujours les siennes, alors là, là ça discute, tranquillement, on est en train de travailler la map, petit à petit middle, là on met une flash caméra, pour mettre un peu de pression, pour sortir, caméra, on vide un peu la zone, une dernière fois, allez vas-y gros, flash nous, non non non, on y va tout seul maintenant, t'inquiète, voilà, donc là ils y vont tout seul, il y a eu un contre-call, très certainement, et là lui, il se fait totalement oublier, Flames est mort, on sait maintenant, où sont les coéquipiers, ça fait le kill, laisse passer pris, il faut gagner du temps, il y a le moins 2, là le temps de récupérer la bombe, 10 secondes d'aller planter, là Maisy va go-gole, là Maisy faut qu'il go-gole, ouais voilà, Maisy go-gole, il met de la pression, il sait que c'est un fake, il y a Spinks qui arrive dans le dos, il va falloir le kill, ouh, la 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 la, voilà, c'est là, c'est là où tu vois que les mecs c'est des requins, c'est là où tu vois que c'est des, c'est des grands prédateurs, parce qu'en fait tu vois, tu peux jouer académique, tu peux jouer scolaire, tu peux jouer intelligemment, mais il y a un moment en fait, où ces mecs là ils sont au-dessus des, au-dessus en fait, parce qu'il se passe ça quoi, là il y a un moins un propre, il y a un moins deux, Flame Z le joue pas trop mal, vous voyez il mollo, il essaie de gagner du temps, il recule, il décale un peu la ligne, mais il sait qu'il est mort, là maintenant on est un V2, il reste 13 secondes, on prend la bombe, Maisy il joue pas mal, franchement Maisy il doit go-gole, il doit attirer l'attention, pour le faire paniquer, genre vous voyez, là il reste 4 secondes, il sait qu'il va le faire gagner, entre guillemets le rune, mais là il retape la bombe une deuxième fois, parce qu'il sait qu'entre guillemets il est mort, Maisy il dit, je lui cours dessus, il a plus le temps de poser de toute façon, Théma ce qu'il va lui mettre, là c'est deux balles instant, si Spinks, regardez, si Spinks, il montre sa fesse, un mètre plus loin, il y a un one tap, il peut partir, à ce niveau là c'est possible, là il le sait, voilà, maintenant il va se mettre à l'abri, pour aller save son AK, mais les dégâts sont faits, les dégâts sont faits, malgré le rune perdu, 5-4, regardez l'économie des CT, il y a quand même un mec au MP9, il n'y a pas forcément du kit, les Kevlar c'est l'ège, voilà, ça peut partir à tout moment, parce que nous de l'autre côté, en terreau, on force le bail, et si on le met celui là, Vita est vraiment dans la merde, donc là c'est un rune crucial, toujours dans son extrémité A, il met sa smoke pour aider au niveau du temple, il met son activité, voilà, parce qu'ils veulent jouer sur le dynamisme des Tech N9 dans le mid, on peut voir qu'ils ont vraiment investi le mid, en l'espace de 5-6 secondes, au niveau du radar, et là maintenant on est en 3-2, et là on va prendre le main, voilà, la flash qui passe, on a un flash assist, sauf qu'on est très très loin, on est très très loin, on arrive à faire le 1 pour 1, et le coéquipier derrière qui revenge part, le rune est perdu, Vitality est dans sa game maintenant, 6-4, ça va, c'est une belle bagarre pour le moment, c'est une belle bagarre, on peut voir que Malbs, c'est solide, ouh, là changement de rythme côté Vita, on est à 2 au niveau du main, c'est pas mal de reprendre un petit peu ce rythme, c'est ça en fait, le haut niveau, c'est ça le haut niveau, pour moi c'est un excellent call de Vitality, on voit que, depuis 10 rounds, même s'il y a 6-4, on voit quand même que, le dynamisme, la maîtrise, elle est plutôt côté G2, on est d'accord pour dire ça ou pas ? Est-ce que vous le ressentez comme ça, ou est-ce que c'est moi qui suis en mode, gros suceur de G2 ? Moi j'ai l'impression en tout cas, qu'il y a eu des clutches très tendus, que Vitality a remporté, que les revenges n'ont pas forcément été faits, c'était décousu côté G2 sur certaines situations, Malbs pour le coup, il est quasi parfait, il fait pas forcément d'erreur, mais j'ai l'impression quand même, qu'il y a une plus grande maîtrise côté G2, donc t'es pas forcément bien en termes de confiance, là pour moi Apex il fait un excellent call, c'est le fait de jouer un peu plus agressif, d'aller prendre un peu plus les duels, tu dis que c'est de l'écho en face, c'est le moment de se régaler un peu, c'est le moment de te reprendre un petit peu en main, et de te dire, on vous écrase, on est back dans la game, il y a 7-4 maintenant, on va mettre 8-4, et merci on vous était après nous quand on est en terreau, sauf que regarde ce qui se passe, t'as Malbs qui est condamné à l'exploit sous-équipé, comme tout à l'heure avec le digueul, il va ouvrir un peu les zones, tout seul, sans stuff, sans rien du tout, parce qu'on n'a pas d'argent pour payer les zones, d'accord ? Comme tout à l'heure je vous ai expliqué, c'est le payage, c'est le zonage, on paye les zones, là on ne paye pas les zones, là on décalque les zones, et regardez sa capacité de micro décal, de crosshair placement, vraiment, moi je suis incapable de faire ça, il y a tellement trop de gens qui sont incapables de ça, il faut être honnête, il ouvre sa ligne, il ne voit rien, là, il l'a vu, il l'a juste instantanément, il se recache, regardez là les balles d'apex, ça y est, il les a esquivés, il va revenir pour lui péter la gueule, en ayant réajusté son crosshair, en 2 dixièmes de seconde, il a scanné l'info, il a shooté, il s'est barré, il pré-shot la ligne, pour retourner, et lui enculer sa daronne, ça c'est 2 dixièmes de seconde, ça c'est le niveau, SSSSSSSSS tiers, voilà, ça c'est le niveau où individuellement, il y a des gens au dessus, même à niveau tier 1, il y a des différences de skills individuels, entre certains mecs, là, c'est le niveau S tier, ça c'est, moi je le mets au même rang, je le mets à la table, Nico est au dessus, mais je le mets à la table de Nico, des ROPS, des NERTS, toutes les machines à headshot, que vous imaginez, twist, et compagnie, moi je le mets à cette table là, il ouvre un peu plus sa ligne, instantanément, il a scanné, il lui putte la gueule, là on peut voir que, ben il tombe, il tombe parce qu'il ne s'attend pas, il est surpris, à une deuxième ligne, et vous voyez tout à l'heure, il a eu la clairvoyance, de se remettre à l'abri, de cacher sa ligne par rapport à Apex, là il est totalement ouvert, ben il meurt, c'est normal, le mec il le tague à la AK, c'est un kill facile pour lui, merci au revoir, néanmoins il a quand même peut-être mis des dégâts à Flames, je ne sais pas ça, donc le round est remporté par Vita, mais on voit que le danger, à tout moment, tu peux vraiment te faire démolir, à tout moment, et Vita, c'est un petit braquot qu'ils sont en train de réaliser, sur ce side CT quand même, cette 4, c'est un excellent side, et Malbs, toujours dans son travail, toujours sur son extrémité, il me semble que la zone, il la maîtrise depuis tout à l'heure, c'est chez lui, jamais les CT sont venus l'embêter, à chaque fois qu'ils ont tenté, ils ont payé cher la note, et ça il le dit, ça c'est le rôle d'une extrémité comme ça, agressive, c'est pour ça que moi j'adore ce rôle là, bien plus que les rôles d'extrémité, qui se chit dessus, qui bait, qui leurrent, et qui finissent les fin de round, pour aller faire des exits frag, je ne vous donne pas des pseudos, parce que vous les connaissez déjà, mais il y en a beaucoup qui sont comme ça, les stat players, les blême F et compagnie, mais il n'y a pas que lui bien évidemment, il y a le S, et voilà, il vide sa zone, il sait qu'il a la zone 1, surtout qu'il a pété la gueule d'un gars, donc là maintenant c'est smoke, plus mollo contact, smoke au fond au niveau de la ligne, et mollo contact, on flash, il est tout seul, encore une fois regardez, l'oxygène qu'il arrive à donner à son équipe, là il cross, alors regardez, Flame Z veut se faire respecter, c'est là où on voit que, on a attendu potentiellement, de 12ème route, avant de voir une réaction d'ego, de la part des CT, on est d'accord ou pas ? 11ème route, le route d'avant, on a eu une petite réaction d'ego, c'était le call collectif, c'était Apex qui avançait au niveau du A, en mode, hé frère on ne lâche pas la zone, c'est chez nous ici maintenant, mais la game en vrai de vrai, tu ne la maîtrises pas trop, tu vois, tu la gagnes, mais c'est un petit braquage, moi je le vois comme ça, on passe au 12ème route, parce que là on est au 12ème route maintenant, et Flames, il dit, ah ouais t'as raison frérot, moi je ne me fais pas marcher dessus frère, je vais contester, ça ça s'appelle contester la zone, donc tu te fais smoke, tu te fais mollo, sauf que cette fois tu contestes, rappelez-vous tout à l'heure, Flames il avait smoké, mais il était derrière, là il conteste la zone Flames, qu'est-ce qui se passe ? Punition, instantanée, maintenant malheureusement, t'es 5v4, tu vas attirer la tension, tu monopolises la rotation, donc regardez maintenant au radar, ce qui va se passer, il y a forcément des rotations, il reste 48 secondes, il va falloir tenir 48 secondes maintenant, pour Vitality, bon ils ont quand même pas mal de stuff, ils peuvent tenir un peu la baraque, surtout que si vous y voit la WAP, il a une smoke, il pourra smoker une zone, etc, mais là si on a une redirection dans le mid, pour accélérer caméra, enfin là il peut se passer des trucs, là maintenant il y a les trous sur la carte, et regardez ne serait-ce qu'un kill, ce que ça peut faire, et forcément il va y avoir de la réaction, regardez, boum, le 4 et le 3, tout de suite ils sont en train de se barrer, alors regardez, le 4 il est en train de rota au niveau du temps, le 3 il est déjà au niveau du spawn, en mode pseudo retake CT, ok, là il y a un temps mort, Zivou il dit non non c'est bon les gars, j'ai la zone, faites-moi confiance, ça c'est parce que c'est Zivou, si c'est pas Zivou, c'est différent, ce qui fait que maintenant on accélère en B, on est 3 quand même en B là-dessus, mais Malz va apporter le surnom, depuis tout à l'heure, on l'a jamais trop vu lurker, ce genre de choses, lui il apporte vraiment le surnom, c'est pour ça que moi j'adore ces extrémités là, c'est qu'il vient apporter quand même le surnom, il fait attention quand même à tout ça, il se regroupe avec son copain au niveau de la cave, 3, 2, 1, et là on y va, oulala il prend un MS, et il lâche pas la zone, il garde la ligne, et maintenant Zivou en 1v3, condamné à l'exploit pour gagner ce round là, et là on gagne ce round sur un exploit individuel de Malz, un travail bien évidemment tactique, scolaire, contrôle de zone, etc, et c'est ce que je vous ai expliqué sur le début de la game, le début il y a toujours un early, un mid et un end game, avec le momentum, avec le rythme, qui a vraiment l'ascendant, qui l'a pas, et rappelez-vous tout à l'heure, c'était du jeu où les gens se respectaient, on respectait les codes, on respectait la smoke, tu payais la zone, je te la donnais, tiens t'as mis 400$ pour payer la zone avec ta mollo, je te la donne, t'as payé 200$ avec ta flash, vas-y je te la donne, là FlameZ il a pas voulu respecter, et il s'est fait punir, ce qui fait que Malz maintenant il est quand même, il est quand même pas mal en confiance, je l'ai jamais vu en difficulté, toutes les morts qu'il a eues, c'était des morts, où il a cross des smokes, où il était en écho, ou alors il était en difficulté folle, en 1vx, ou ce genre de choses, mais en vrai de vrai, en 1v1 duel tête à tête, je crois qu'il en a perdu aucun, il vide les zones, parce qu'il est low HP, comme ça s'il meurt, son pote peut revenge, c'est à lui de prendre les risques, et de mourir en tout cas, maintenant on sait qu'il est pas là, et voilà Zivou malheureusement, là s'il le met, j'offre une Dragon Lore à tout le monde. Voilà, Monazif va faire le kill, 7-5. 7-5 je trouve que c'est bien payé quand même, pour Vitality, qui maîtrise un petit peu sa game. Bon malheureusement j'ai pas le tab, je sais pas combien de kills il a fait, combien de morts il a eu en tout cas, au niveau de son side terreau, mais moi j'ai trouvé son side terreau, académique, mais aussi on a vu ses potentiels d'exploits individuels, il a built sa confiance petit à petit dans sa game, il a toujours apporté dans son collectif, il a un jeu de stuff très juste, mécaniquement c'est parfait, pour moi c'est incroyable en fait. Toutes les personnes qui jouent dans ces rôles là d'extrémité, prenez exemple là dessus, parce que ça c'est l'extrémité parfaite, c'est le jeu de Nico, c'est le jeu là de Malb, c'est le jeu de plein d'extrémités comme ça, qui sont très agressifs, qui apportent beaucoup de dynamisme dans le jeu, qui monopolisent l'attention, qui attirent l'attention, coucou je suis là, viens me jouer etc. Bon ils ont le firepower qu'ils leur permettent, plus que des extrémités, qu'il y a tout le monde qui est lurk, je sais très bien que quand vous jouez sur Faceit, ou quand vous jouez vos enquêtes, il y a des mecs qui sont extrémités, mais ils sont extrémités à la Blame F, à la Spinks, moi je fais ma vie de l'autre côté, il y a mes potes ils sont 4 en B, ils font l'activité, moi je vais dans le dos faire les kills, là on peut voir que Malbz, jamais un round, il est allé faire le lurk, jamais, lurker c'est une fonctionnalité, extrémité c'est un poste, là il avait le rôle d'extrémité, et c'est une grande force pour le collectif, parce qu'il permet d'avoir du surnombre en dehors de la map, parce que lui à lui tout seul, il monopolise tellement d'activités, il attire tellement l'attention, je vous rappelle quand même que c'est faisable sur Anubis, parce que c'est une map terreau, où les zones sont très proches des terreaux, et où c'est très très dur de les conserver pour les CT, en une mollo boum tu fais reculer les gens, et ce genre de choses, tu peux pas forcément faire ça sur Mirage, et ce genre de choses, c'est trop risqué d'accélérer comme ça sur les extrémités sur Mirage, va accélérer à part B sur Mirage, c'est pas possible, va accélérer à part A sur Mirage, c'est pas possible, donc il y a des maps comme ça, où l'extrémité va plus briller que d'autres, et là en tout cas c'était le cas, maintenant regardons Malz sur son rôle en CT, 7-5, on est derrière au niveau du scoreboard, là on va tenir la cave, et qu'est-ce qu'il nous fait ? Décale stairs, toujours la décale qu'il faut, il sait qu'il peut aller un peu plus loin maintenant, peut-être qu'il y a des mecs mythes qui lui sautent dessus, il check le B, il est en 4A encore une fois, regardez la confiance qu'il a, on coupe la map en deux, bon c'est un choix tactique, on décide d'être à 3 middle, 1 en A, 1 en B, on est en 1-3-1, mais on laisse Malz tout seul, parce qu'on sait qu'il a la capacité de tenir un BP, il a un gros skill individuel, il peut faire des kills, et surtout gagner du temps, et ce genre de choses. Alors, côté Vita, on appuie sur le A, on est en train de débouler sur Snacks, Snacks va se faire péter la gueule, on est 4V5 maintenant pour la retake, on vient vite en panique au niveau de la caméra, mais c'est trop compliqué, on est 2V5 désormais, le perfect pour Vitality, le Sphinx qui lurk, bah voilà, regardez, le Sphinx qui lurk, typiquement le Sphinx qui lurk, voilà, typiquement c'est ça, c'est là moi, voilà, si vous voulez on peut faire même un bilan sur Sphinx, mais là regardez, on est 5V5, ok, là on a une agression A, c'est Apex qui fait l'intry, c'est Apex qui fait le, qui est la locomotive et qui prend l'intry, donc c'est lui qui débloque la situation, qui crée les espaces, qui crée les rotations, regardez, tout le monde lâche, regardez lui, il va aller lurk s'infiltrer maintenant de dos, on a un doublé de Flames, parce que c'est le groupe d'attaque, regardez, Flames a eu la 6, là c'est Apex qui a la 6, c'est Flames qui fait le kill, donc on a ce duo quand même, qui est très fort là-dessus, Zewoo qui en fait un 3ème, et lui maintenant, il va arriver de dos, pour un kill, entre guillemets, facile, totalement inutile, qui a pas forcément d'impact, mais sur le rating, sur l'ADR, etc, ça en a, moi ce genre d'extrémité, je déteste ça, je vous le dis, je déteste ça, parce qu'en fait, on en fait des star players, on en parle beaucoup, je fais pas une fixette sur lui, mais c'est juste pour vous exprimer, le fait que, des fois vous allez regarder des bilans, des stats, des fiches de match, où on va vous dire, ce mec là il est fort, ce mec là il est pas fort, mais on ne regarde pas la qualité des kills, tous les kills ne se valent pas, tu fais un triplet contre Deleco, tu fais un triplet en infériorité numérique, tu fais des kills quand t'es 5v2, c'est pas pareil que quand tu fais des kills, que t'es 3v3, voilà, voilà, et là Spinks fait le doublé, voilà, magnifique, 200 ADR, 2 de ratio, merci, on est bien, maintenant on est down, on est vraiment pas bien côté G2, là pour revenir de cette game, il va falloir une paire de testicules énorme, on garde sa cave, on a un petit diguel, on a une petite smoke au cas où, pour temporiser un petit peu, on va potentiellement être à 9v5, oulala, la game est dure, la game est dure, voilà, on lui a droppé une deuxième smoke au cas où, il faut gagner un peu de temps, on regarde un petit peu s'il y a des mecs bi-main, ça se dirige quand même sur le A, on appuie très très fort là dessus, on peut voir qu'on est en 5-0, on peut voir qu'on est en 5-0 là, là on est en 5-0, et là ça part un peu dans tous les sens, il y a des échanges de kills un petit peu à droite, à gauche, on est 3v2 maintenant, on est en supériorité numérique, Spanx qui en fait un, et c'est là où Spanx il est très fort, c'est dans ces situations de clutch, voilà, Malz va essayer d'avancer sur la ligne, de prendre un petit peu l'espace, il hésite, il y va, il y va pas, il y a son pot qui est even, on sait pas où il Spinks, peut-être qu'on va laisser un peu, créer de la parano, s'installer, pour savoir s'il est allébé, s'il est pas allébé, ça va forcément créer entre guillemets, l'envie de bouger, l'envie de reprendre l'info pour les CT, et donc forcément s'exposer, donc là Spinks il temporise, il joue très très bien, il reste 35 secondes, 32, et c'est à ce moment là, que je regarde derrière moi, Spinks qui lui arrache la gueule, et qui met le 1v2, on est 9 à 5, et on est en écho maintenant, encore une fois pour G2, c'est chaud, c'est très très chaud, il tue le mec en haut, voilà, encore une fois regardez, le round d'avant où il meurt, je suppose quand même, on peut dire que c'est pas sa faute, il est en infériorité numérique, non il est en supériorité numérique, mais il est sous équipé, il va retake le BPA, là par exemple, il fait du 1 pour 1, quand il meurt, il est encore une fois sous équipé, les mecs sont armés, donc on peut voir que par exemple, Malbs quand il meurt, c'est jamais sur des duels, des erreurs, ou ce genre de choses, flash pour mettre un peu de pression sur le B, on va essayer un petit peu de changer de rythme, on accélère au niveau de la cave, on a fait les kills, on est 5v3, et maintenant le plus important, c'est de bloquer la zone très vite, et de se remettre en sécurité, de retemporiser, de calmer un petit peu les choses, voilà, là on est 5v3 maintenant, là, il n'y a plus trop de solution pour les terreaux, 3v5, comment on se sort de là, Malbs qui fixe le B, il est dans le cubi, tranquille, il pourrait se faire dézoner à la mollo, il n'a pas forcément de smoke pour pompier, très important que quand vous soyez dans des situations comme ça, de réfléchir à ce qui peut vous arriver, et de savoir une porte de sortie, ça, ça s'appelle le principe de la porte de sortie, il va se passer quelque chose, comment est-ce que je m'escape, comment est-ce que je vais réagir, donc porte de sortie, là si tu te fais mollo, tu fais quoi, bon, t'as Monesi qui swing à droite, qui swing à gauche pour bait, Malbs, il fait le kill, mais réfléchissez à ce genre de situation, quand vous êtes, entre guillemets, comme ça, très important, vous verrez que vous progresserez énormément comme ça, parce que vous aurez déjà une vision, de ce que vous voulez faire, même si c'est pas la bonne chose, que vous choisissez, c'est bien en tout cas d'avoir un move, et de, et de, et de si, et de le bloquer en fait, c'est mieux que d'avoir, entre guillemets, le kill entre deux chaises, et de réagir à l'instant T, et d'avoir l'intelligence 2, donc là on fait un flash peek, pour vider la cave, on, on recheck un petit peu la cave, on, on se montre pas du b-main, il reste Spinks, en vie, un v5, condamné à l'exploit malheureusement, on vide un petit peu les contacts, au niveau de la water, on veut quand même vider le mid, pour peut-être essayer d'apporter, du soutien au niveau du A, parce qu'on a peur, là on sait qu'il y a la bombe maintenant devant nous, et on sait que c'est un save quoi, Ivanoz merci, et surtout Spinks, on peut voir que, c'est un mec qui lurk énormément, qui save, et qui est potentiellement dangereux, donc là qu'est-ce qu'il veut, il veut ramasser une AK, là il veut upgrade pour des AK, il veut upgrade pour ramasser de la mollo, d'ailleurs il devrait jeter la mollo, voilà il jette la mollo pour prendre l'autre, ça faites le toujours, l'incendiaire est beaucoup plus puissante, que la mollo est plus puissante que l'incendiaire les gars, donc on laisse rien au hasard, on prend, on flash, on met toujours cette pseudo pression, au niveau de la cave maintenant, depuis deux rounds, on veut, on veut maîtriser les débats, on laisse un petit peu les gens arriver au niveau de la water potentiellement, et on bloque avec la mollo, ça nous laisse quand même 4-5 secondes de répit, là on sait que ça exécue en A maintenant, et on overrota direct, là on peut voir que, on sait, on a l'info bombe, les espaces sont pris, on prend, on flash au niveau de l'escalier, on gogole, alors là c'est super héros, là pareil pour moi c'est pas une erreur, c'est pas une erreur, c'est la tactique qui force ce genre de duel, des fois on voit Apex faire ça, et on lui crie dessus, regardez, là Malz fait ça, il faut pas lui crie dessus, pareil, des fois quand c'est Apex, il faut le défendre, là on est 4-5, on prend, on flash, et on va gogole, donc 3-5 maintenant, on est 2-5, donc Malz en fait un, il essaie de se pré-transfert, tout le monde sait de côté Vita, on joue extrêmement groupé, on peut voir que déjà en termes d'ADN, pour le jeu terreau de G2, et le jeu terreau de Vita, je sais pas ce que vous vous aimez, ou ce que vous n'aimez pas, d'accord, il n'y a pas de parti pris, mais on peut voir que d'un côté, il y avait un travail du mid, on attaqué le A par le mid, avec un double groupe d'attaque, et ce genre de choses, on peut voir que côté vitality, ça n'a rien à voir, c'est du 4-1 ou du 5-0, là c'est du 4-1, regardez, Aspynx il fait le leur, il coupe les rotations, il est au spawn terreau, et t'as vraiment 4 mecs enragés, pris à ce revenge, on joue groupé, on est dans le collectif, on se colle, et on est là pour la bagarre, et on se revenge, c'est le jeu à l'Apex, vraiment c'est 4-1, on gogole les smokes, et ce genre de trucs, mais c'est très fort, parce qu'en termes de firepower, t'as flames, Apex, Zewo en refrag, et ce genre de choses, c'est quand même pas rien, et toujours avec du stuff pépite, donc là, Vita se rapproche quand même, très fortement de la victoire, on est en 11-6 maintenant, et pourtant Malves, très solide, très très solide, et Vita gère bien sa game, Vita gère bien sa game, 11-6, on est quand même sous-équipé maintenant, pour les CT, quand je dis sous-équipé, c'est surtout en termes d'utilitaire, si on joue l'an côté Vita, et ils le savent, regardez maintenant, Vita a totalement changé un petit peu, son tactiquement, on est en 1-1-1-1-1-1 partout, il y a des mecs qui vont rejoindre la cave, on va très certainement split le B, ce genre de truc, et on essaye de juste jouer la montre, voilà regardez, Snacks il a plus de stuff, Malves il lui reste qu'une smoke, il n'y a plus trop de stuff, un peu côté CT, donc là maintenant on est obligé, ah ouais ça se move, ça c'est à retenir dans les écoles, celui-là je me rappelle, parce que j'étais en POVZU, donc là regardez sa réaction instantanément, ça c'est ce qu'on appelle une porte de sortie, je vous le rappelle, c'est que action réaction, il se passe quelque chose, comment je réagis, je lâche la zone, je la conteste, qu'est-ce que je fais, rappelez-vous que tout à l'heure, c'est ce qu'avait fait Flame Z, Flame Z avait été puni dans cette situation de jeu là, là on peut voir que Malves, il est en train de se faire prendre la zone, quelqu'un est en train de payer cette zone là, tiens je mets 400$ de molotov pour prendre la zone, donne-moi là s'il te plaît, respecte le jeu vidéo, là Malves il a dit non non, moi je te respecte pas, et j'ai trouvé ce move ultra 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 intelligent, regardez, il prend, pompier, il a pas une seconde d'hésitation, il pompier, il casse sa ligne, il casse sa ligne instantanément, Zivou est totalement naïf de la situation, il se dit bah, Jamis va gogole, Jamis va gogole, il va respecter mon contrôle map, il va respecter ma prise de zone, et donc, bah non, il lui pète la gueule, maintenant il vient rapporter du surnom, ouais, c'est pas quelqu'un qui va se cacher, qui va garder ça, il vient rapporter du surnom, attention, regardez, il y a Spinks, en deuxième lame fouini, qui aurait peut-être Malves de dos, là on en fait deux, on en fait trois, on sait qu'il y en a un derrière, c'est incroyable, voilà, regardez, maintenant il sait qu'il y en a un à droite, un à gauche, on se cache de la droite, on visque la gauche, on va aller sur une lignée de shot maintenant, voilà, focus et shot, on sait que Maisy est mort, et le dernier, qui sait, comme c'est bizarre, tellement vif, regardez, franchement, si vous voulez, on peut le replay deux petites secondes, pour vous montrer la capacité mécanique d'un mec comme ça, et vous pouvez faire ce que vous voulez, je pense que c'est pas un joueur trop débile, quand j'ai joué à niveau professionnel et tout, bon aujourd'hui j'ai 55 ans, c'est fini tôt pour moi, mais regardez les mécaniques, même à mon prime, j'ai jamais eu des mécaniques comme ça frère, là c'est du délire d'avoir de la mécanique comme ça, le move qu'il fait, le move qu'il fait, je pourrais m'en inspirer, je pourrais le copier, je pourrais avoir cette intelligence là, moi je suis honnête avec vous, là, vous pourriez, pas d'hésitation, il casse sa ligne, kill facile, ça c'est un kill malin ça, ça c'est un kill malin, il a construit tactiquement le fait de capitaliser sur un kill, ça, je vous donne le move, vous pouvez totalement le recopier, et vous ferez la même chose que lui, ça c'est, par contre, c'est ce qu'on peut pas faire ça, ça, personne d'entre nous peut le faire, regardez, il ouvre sa ligne, il a ouvert sa ligne pour décaler le gars là, tout en refermant sa ligne, en faisant le kill, regardez, regardez, là ici ça va se refermer, ici là, regardez, là maintenant il est à l'abri, tout en tuant Flame Z, maintenant il est à l'abri, pas de revenge possible, mécaniquement c'est parfait, prise de décision en micro secondes, mécaniquement, moi je suis désolé, mais j'ai jamais vu ça en fait, les joueurs qui sont forts comme ça mécaniquement, on les connait, c'est donc, c'est Nico, c'est Twist, c'est Rops, c'est que des mecs genre SS tier, en tout cas individuellement SS tier, je vous le dis, c'est pas Apex qui jouera comme ça, c'est pas Maisie, c'est pas, c'est pas non plus Snacks par exemple, c'est pas non plus Monesi, Monesi n'a pas cette capacité en rifle, de faire ce genre de choses, et d'autres joueurs, et d'autres joueurs, des Glaives, des Karigan, plein de mecs comme ça, même sur la scène pro, la majorité des joueurs n'ont pas ces mécaniques là, sachez-le, et donc là il fait moins 1, dans la cave, qu'on se le dise, moins 2 maintenant sur Flames, repositionnement, 9 balles dans le chargeur, 0 panique, moins 3, il a réouvert sa ligne, il a refermé sa ligne, qu'on soit bien clair, en une demi-seconde, il sait qu'il a plus de balles, switch instantanément sur l'USP, pas d'hésitation possible, il a entre guillemets sa porte de sortie, il y a un mec derrière, on réagit, on switch d'armes, parce qu'on n'a pas le temps de, on est caché de derrière, parce que là, le Spinks, il faut qu'il cross une smoke, un pilier, une mollo, des flashs, des duels, on sait que Spinks, il ne va jamais crosser ça, croyez-moi, donc, qu'est-ce qu'il fait, il switch d'armes, il s'occupe entre guillemets, du danger à droite, et surtout regardez, il se remet en sécurité, chemin de rush, il reste dans la smoke, il ferme sa ligne entre guillemets, si le mec sort, peut-être qu'ils vont se croiser, ce genre de truc, mais en fait, il le fait instinctivement, il garde la gogole, au cas où Spinks, il a envie de rush, ses coéquipiers viennent l'aider, on vient re-isoler à droite, on vide maintenant, plus ou moins les zones, tranquillement, avec la ligne, voilà, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, le dernier est mort, on ne sait pas où est le dernier, on ne sait pas si c'est le mec du B, si c'est le mec de la hauteur, regardez, Spinks, il était dans la cave, il s'est retrouvé là, là, c'est une dinguerie, ou je ne sais pas c'est qui, donc là, moi, je trouve que mécaniquement, c'est exceptionnel, voilà, Spinks qui arrive à faire un petit kill, d'exit frag, avec 20 secondes restantes, parce que le rating, c'est important, je vous le rappelle, voilà, donc là, maintenant, round remporté, et on est back dans la game, Vitality, malheureusement, économiquement, ça les met dans le mal de fou, de perdre ce round, et maintenant, il y a 11 pour Vita, 7 pour G2, mais on est suréquipé, on a l'économie qui est contre nous, si G2 met ce round-là, c'est 11-8, 11-9, malheureusement, mercredi, merci beaucoup pour le sub, donc là, par exemple, si G2 met ce round-là, c'est 11-8, écho derrière, 11-9, et le round du 11-10, c'est Rickrack, donc là, on est back dans la game, c'est là où tu vois que le momentum, la gestion des émotions, de l'économie, c'est très important, action-réaction, on se fait smoke, il attend un petit peu, pourquoi il attend ? Il laisse entre guillemets, s'il y a une smoke, le mec Water, il va avancer, 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 puis là, il va être au contact de la smoke, ça sert à rien de la mettre tout de suite, donc là, il le sait, il vient, il se met toujours un petit peu sur la gauche, voilà, il retourne, il travaille un petit peu sa zone, il réfléchit, la mollo vient de se dissiper, on met une petite HE, histoire de dire, hé frérot, si tu veux la zone, je te jure que, on vide deux, non, même pas, ok, il a vraiment confiance, on met un petit peu des walls, on prend de l'info, on reload, on se mettant à l'abri, chemin de rush, toujours en passant par la gauche, jamais il ouvre sa ligne à droite du pilier, potentiellement, il y a des mecs b-main qui pourraient le tuer, ça discute avec les copains, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, ok, voilà, redonne-moi ton stuff, parce que depuis, pendant ce temps-là, il y a de l'activité en A, il y a de l'activité en mid, les mecs en A sont en difficulté, donc là, ils sont en train de s'organiser défensivement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, donnez-moi votre stuff, je tiens mon B, cassez-vous de l'autre côté, rendez-vous compte de l'oxygène que ce mec est capable de donner à son collectif, il est rifle, il est capable de dire, donnez-moi la zone, cassez-vous, allez Rota, je tiens, la baraque, elle est à moi, moi je trouve que c'est un joueur d'exception, je ne le connaissais pas, je l'ai découvert chez G2 ce mec là, donc là, il y a G1 pour 1, chemin de rush, Nico en fait 1, Nico en fait 2, Nico en fait 3, voilà, le taf est défait, et on a toute la cavalerie qui arrive pour aider, on a peur quand même d'un potentiel lurker peut-être, non même pas, on attend que les smokes se dissipent, on a 45 secondes pour aller diffuse la bombe, on a du kit, on est 4 V2, go pas prendre de risque, on met de la petite activité tranquille, derrière on va arrêter les caves, voilà, il surjoue un peu le duel, là pour moi c'est peut-être une petite erreur individuelle, s'il se replace dans le mur, qu'il se cache, qu'il attend que ses potes viennent décaler pour l'aider, je pense que c'est plus judicieux, mais tellement qu'il y a la supériorité numérique, il surjoue le duel, parce qu'entre guillemets, les autres vont raccourcir la distance pour aller faire les kills, ce qui fait que le round est remporté 11-8, maintenant Spinks achète, ok Spinks achète, est-ce qu'on baille ? ok Spinks a acheté, et les autres non, ouais c'est un peu bizarre là, c'est un peu bizarre, bon là c'est 11-8 avec un baille un peu chelou, on grenade, ça il l'a jamais fait, là il le fait maintenant, on sait que c'est du sous-équipement, donc on veut un peu jouer les duels, c'est le momentum, là c'est l'ego, vous voyez là, là c'est un peu, c'est le money time, c'est comme les fans, c'est les fans game en fait, les fans side, fans side, fans game, c'est vrai, c'est le money time, il faut jouer, il faut rentrer dedans, donc là on grenade, on essaye de jouer, et on essaye de le faire avec des situations, où on a vraiment l'avantage, la smoke va se dissiper, est-ce qu'on décale, est-ce qu'on mollo, non on mollo tranquillement, la mollo est ratée, par contre ça déclique en B là, ouïe, il va y avoir du boulot en B, on vide le stairs, depuis tout à l'heure il n'y a rien, est-ce qu'on va vider la water, ou est-ce qu'il extende un peu, ça déclenche, il se cache, il ouvre sa ligne avec le pote, et on y va, et on fait la guerre, voilà, on fait juste la guerre, focus et shot, très très bien joué de sa part, bombe défense en B, et là qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on y retourne avec une HE, ouh là on cross, oh la 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 la, la paire de cojones, oh il est là, non vraiment, je le sentais, je vous cache pas que ça fait 2-3 rounds, je le sens que le dynamisme c'est plus le même, on peut voir que voilà, là il a rebuilt un peu sa confiance, comme sur le side terreau, sur le side terreau il a attendu la fin, pour aller vraiment contester les zones, cross un peu les smokes, aller vraiment faire chier flames, et là on peut voir que c'est la même chose, il a construit petit à petit son side CT, il a joué très académique, très scolaire, très juste, il a fait un kill, deux kills, trois kills, il a fait un doublé à un moment, il a fait un triplé à un moment exceptionnel, t'es bien dans ta game, et là tu vas faire l'extend, là tu vas aller jouer sur tes qualités, là tu vas aller faire des exploits individuels, donc attention, exploits individuels il fait pas une gogole, c'est un move, c'est un move qui est call, il dit viens on fait notre agression, là celle-là il l'a appelé la pipoutoupie, il lui dit frérot viens on fait la pipoutoupie, ok je smoke, je passe à gauche de la smoke, tu mets une flash sur la droite, tac on crosse en même temps, ça c'est un move qui est travaillé, mais c'est un move qui est travaillé, pour une situation précise, il y a trop d'équipes tiers 3, tiers 4, tiers 12, le subtop français, plein de trucs comme ça, et moi-même j'ai fait ces erreurs, en 2000, je pense c'est des années 2013, 2014, quand j'évoluais un peu sur la scène française, je faisais des gamers assembly, tout ça, je copiais des strats, que je voyais bien en fait, je regardais des démons, et là putain je voyais cette strats, je dis oh putain faut faire la G2 les gars, cette agression elle est trop bien, mais si tu fais cette agression, quand t'as pas l'économie, quand t'as pas la confiance, quand t'as pas les joueurs dans ton équipe, qui sont en forme, qui sont vraiment, qui ont le belive et ce genre de choses, ou quand en face en tout cas, ils sont eux en confiance, et qu'ils vont te démolir, c'est pas le bon moment, où tu sors ta carte, donc en fait CS c'est aussi un combat tactique, mais c'est un combat tactique, de sortir la bonne strata au bon moment, parce qu'en réalité, une 3-2-B, une 3-2-A, une exec, un machin, une déclic, tout le tier 1, tout le tier 2 est capable de le faire, c'est le faire au bon moment, qui fait très mal, et là on peut voir que, c'est exactement ce qui se passe, ça fait déjà, je pense 3 rounds, qu'ils jouent un peu plus agressifs, je trouve, tout à l'heure c'était de l'écho, mais c'était une prise de, c'était une prise de température, là maintenant il colle son truc, avec Hunter, il lui dit vas-y moi je vais m'infiltrer, à gauche de la smoke, Hunter il met la flash, il pète la gueule d'Apex, il fait beaucoup de dégâts, il fait beaucoup de dégâts, c'est du 1 pour 1, avantage terreau, attention, voilà, et derrière c'est Vitality qui l'emporte, donc tout ce monologue, pour vous raconter que, là on essaye de casser le rythme, on essaye de changer le momentum, on essaye d'appuyer très mal psychologiquement, sur Vita, pour essayer de remporter le round, et vraiment leur mettre un coup au moral de ouf, c'est Vitality qui remporte ce round là, à la bagarre quoi, parce que Vitality, voilà c'est des gros joueurs, c'est capable de refrag et ce genre de trucs, maintenant il y a 12-9, 12-9 par contre on a un filet de sécurité, parce qu'on avait de l'économie derrière, donc c'est pour ça que casser le rythme à ce moment là, et tenter quelque chose de très risqué à ce moment là, ça peut nous permettre d'être en match point, mais au final d'avoir quand même du bail, pour faire chier quand même l'adversaire, bon malheureusement l'adversaire, ils ont quand même de l'argent maintenant, et ça va être une guerre jusqu'à la fin, je dépose la marque Pipo Toupie, ouais moi c'est exactement ça, quand j'étais en strat time, on inventait des noms de strat, de machin, parce que dès qu'on trouvait un truc, on disait ouais on l'appelle comme ci, on l'appelle comme ça tu vois, parce que sinon, tu voles 4 strat à G2, tu peux pas dire ouais je fais la G2 1, la G2 2, la G2 3, la G2 4, fallait trouver des noms, j'avais un stratbook frérot, on appelait ça la Tintin, la Konoha, la Ninja, la Pupute, la machin, la Silasa tu vois, donc là il conteste encore une fois la zone, regardez, il se fait quand même un peu vraiment bousculer, et il y va, oulala, Apex, Miskin, ça fait 2 rounds, Malz, il est en train de lui faire l'amour, ah regardez là, chemin de sécurité, on prend, on délaisse la zone, on y retourne, oulala, on est entre 2 feux maintenant, côté Malz, 9 balles dans le chargeur, il est obligé de cross, il est obligé d'y aller, est-ce qu'on le sait, côté Mezi, oui on le sait, et là regardez, il va pas, il va pas, il gagne du temps, il gagne du temps, maintenant il est mort, il est obligé d'y aller en patin à roulette, et malheureusement, on a Nico désormais, qui est en 1v3, Nico qui est en 1v3 maintenant, 3v1 donc pour G2, la bombe n'est toujours pas amorcée, on va finir, c'est victoire de G2 certainement, de Vita pardon, voilà, la bombe va venir, on plante la bombe, qu'on peut voir, premier filet de sécurité, deuxième filet de sécurité, et Spinks, il se cache, et il attend l'info, pour aller décaler sur le gars, Nico, Zewool Revenge, merci au revoir, et là vous pouvez voir par exemple, et bien, toute la capacité de ce joueur là, 22 kills, 15 morts, sur ces 15 morts, on peut voir qu'il y a très très peu d'erreurs, c'est systématiquement des morts, où tu es obligé en fait de mourir, et c'est comme ça que vous devez vous auto-évaluer, est-ce que ma mort, elle a eu un impact négatif, est-ce que j'aurais pu l'éviter, ce genre de choses, Malbs, c'est un joueur hybride, très fort mécaniquement, vraiment monstrueux mécaniquement, je pense que c'est un mec good vibes aussi, il faut prendre aussi l'aspect humain, mais surtout, c'est un bon soldat, c'est un mec qui apporte beaucoup d'oxygène, qui libère énormément d'espace pour son équipe, que ce soit en terreau, que ce soit en CT, qui permet entre guillemets, d'apporter du surnombre à un endroit, et de lui garder qu'une zone en CT, et quand il est en terreau, de conserver la zone tout seul, de mettre de la pression tout seul dans une zone, de créer des doubles groupes d'attaque, donc c'est un élément très fort, à ma connaissance, il y avait Nico qui faisait ça, depuis un paquet d'années, et là on a Malbs, c'est un mini Nico, c'est un mini Nico je trouve, surtout que lui il est fixe BP, alors que Nico il est plus électron libre, il rota et ce genre de choses, c'est encore un peu plus rare, donc moi je trouve que Malbs, c'est un rôle extrêmement précieux, très 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 précieux, dans un collectif, donc c'est une excellente recrue de Vitality, et donc Vitality, j'ai déjà eu, belle victoire, sur un match qui je trouve, est un braquage, j'ai trouvé quand même plus de maîtrise, de la part de G2, mais malheureusement, on peut voir que, voilà, les rounds qui sont emportés, c'est pas forcément les meilleurs qui les emportent, et ce genre de trucs, c'est une belle leçon cette game au final.